Parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, certaines proposent la découverte d'un monde singulier, avec ses lois et ses principes, ses codes et ses symboles. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les paysages de l'esprit, vous regardez Mythologix. Si vous ne connaissez pas Freddy Parker, sachez qu'il existe en tout neuf longs-métrages dans la franchise. Les six premiers s'inscrivent dans une histoire suivie et cohérente, et le septième est une mise en abîme à la West Craven. Les opus 8 et 9 sont respectivement un crossover et un remake. Pour qu'on puisse parler mythologie, il faut d'abord qu'on évoque brièvement l'histoire, afin de voir apparaître les premiers motifs. Dans Nightmare on Elm Street, le mythe s'installe. Nancy, une adolescente habitant au 1428 Elm Street, est en proie à des cauchemars où elle est traquée par un certain Freddy Krueger. Ses amis meurent un à un après des rêves similaires. Plus tard, elle découvre que ce sont leurs parents à tous qui ont brûlé l'homme qui se venge dans les rêves. Dans Freddy's Revenge, le jeune Jesse vient de s'installer au 1428, après le départ de Nancy. A cause de Freddy qui lui parle dans ses rêves, Jesse commence à tuer les gens autour de lui. Dans Dream Warriors, des gamins en hôpital psy se mettent à rêver de Freddy, et Nancy, l'héroïne du premier film, vient pour les aider. Les ados se découvrent des pouvoirs dans le rêve et tentent de vaincre Freddy. Dans The Dream Master, Kristen, l'héroïne du 3, se remet à rêver de Krueger et transmet son pouvoir à Alice, pouvoir qui consiste à faire venir des gens dans leur rêve. Dans The Dream Child, Alice, l'héroïne du 4, est enceinte et Freddy tente de se réincarner dans le nouveau-né. Enfin, dans Freddy's Dead, on s'aperçoit qu'il restait encore un jeune dont les parents furent les bourreaux de Freddy. Il commence à voir le monstre dans ses rêves et le cauchemar recommence. Que ce soit par le biais de la maison, commune aux deux premiers films, par le retour d'un personnage d'un ancien film, ou par le passage de relais entre plusieurs personnages qui reviennent dans des films successifs, ou enfin par un simple raccord à l'histoire originelle, tous ces liens permettent d'accentuer l'aspect fresque historique gravé dans le temps. Cela traduit un vrai souhait des auteurs de faire vivre un univers cohérent et suivi, ce qui nous permet de considérer l'œuvre comme un espace mythique à analyser. Chaque film présente une structure quasi identique. Freddy trouve d'abord un moyen pour réapparaître, il tue ensuite des adolescents, mais une héroïne se révèle et finit par le faire retourner d'où il vient. Au cours des films, on va découvrir peu à peu plusieurs arcs narratifs, celui sur Freddy en tant que monstre, celui sur le passé de Fred Kruger quand il était humain, et enfin l'arc sur son origine mythologique, celui des démons du rêve. Et ce sont précisément ces arcs narratifs parfois obscurs qui nous intéressent et qui vont constituer la mythologie krugerienne. Freddy, comme tout monstre de légende, possède un look identifiable qui lui est propre. Un pull rouge et vert, abîmé et sale, un chapeau marron sans forme, et une peau brûlée au dernier degré. Il a certes essayé de porter un impair une fois, mais cela s'est soldé par une faute de goût. Mais ce qui rend Freddy si iconique, c'est ce gant de cuir armé de l'âme tranchante. Kruger est un monstre incroyablement pervers et sadique, avec un penchant prononcé pour l'automutilation. Dans le premier opus, il se taillait de le torse, ce qui laisse apparaître une substance purulente et des asticots, comme s'il était un mort vivant. Mais le design de son torse va évoluer au cours de la série pour nous proposer une trouvaille démente, le torse des âmes. Le buste de Freddy serait composé des âmes tourmentées de ses victimes, qui lui permettent de prendre forme. On touche ici à une constante de la saga, Freddy a besoin de carburant pour exister. D'abord, il se nourrit de la peur qu'il suscite chez les jeunes et se repaite ensuite de leur âme pour devenir plus puissant dans les rêves. Dans un épisode, ce carburant se retourne contre lui et Freddy se fait déchirer par les habitants de son corps qui, une fois libérés, s'évaporent dans les étoiles. Mais Freddy Kruger ne ressent pas la douleur et il aime à le montrer. Qu'on lui arrache le visage, qu'il mette son cerveau à nu ou qu'il se coupe un doigt, Freddy se contente d'un éclat de rire masochiste et malsi. Impossible de le blesser avec une arme quelconque. Par contre, le brûler dans les flammes ou asperger ses restes d'eau bénite semblent être ses deux points faibles principaux. En plus d'être un monstre immortel qui ne connaît ni peur ni limite, Freddy est doté de pouvoirs qui élargissent encore un peu plus la menace absolue qu'il représente. Dans le cauchemar, il peut agir sur la physique selon son bon vouloir, peut allonger ses membres, se rendre invisible, transformer la matière. Mais Freddy peut aussi modifier l'apparence du cauchemar en un clin d'œil, en projetant des images et des situations infernales à sa victime. Artiste complet, Freddy se joue de la gravité, est à l'aise dans l'eau ou dans les airs, il est omniscient, omnipotent. En tant que monstre des rêves, il connaît la moindre de vos peurs et vous les fera vivre au centuple. Mais ce qui rend aussi Freddy culte, c'est son pouvoir de transformation. Dans son CV, Freddy a pas mal de cosplay sadique à son actif. Il a joué un super-héros, un requin, un téléviseur, mais aussi une moto, un jeu vidéo ou un robinet. Une fois dans le cauchemar, Freddy est le maître de son univers et vous êtes sa chose. Nos héros en devenir font donc face à un monstre de légende, quasi éternel, qui a tous les pouvoirs et ne connaît pas de faiblesse, accentuant ainsi son aura mythique. Et la seule chose peut être plus fascinante que Freddy lui-même est ce monde du cauchemar tel qu'il nous est dépeint dans la franchise. Partons explorer le territoire des songes. Au commencement, il y a Springwood, une ville américaine classique où se trouve Elm Street. Les films nous montrent le parcours de jeunes ados qui vivent dans cette banlieue pavillonnaire plutôt aisée. Il est d'ailleurs intéressant de constater que dans tous les films sans exception, les figures parentales ou d'autorité sont dépeintes au mieux comme des hypocrites égoïstes, au pire comme des menaces pour leur progéniture. Bref, une réalité plutôt hostile, mais tout de même moins horrible que ce qui les attend de l'autre côté. Il est d'ailleurs touchant de noter tous les moyens qu'emploient les jeunes du quartier pour résister aux griffes de Morphée. Certains abusent du café ou mixent vitamines et coca, écoutent de la musique très fort ou regardent la télé et parfois le tout en même temps. D'autres fument une cigarette ou se brûlent avec. Mais une des meilleures techniques reste de dormir avec un camarade et de se relayer. Si la personne assoupie semble vivre un sommeil agité, alors il faut la réveiller. A l'inverse, le passage de la réalité au monde du cauchemar peut se faire de différentes façons. On a tendance à retenir que Freddy vous attrape seulement si vous vous endormez. Mais en réalité, les moyens sont multiples. Le plus répandu est bien sûr le sommeil naturel classique. Mais si par exemple vous perdez connaissance, l'accès au cauchemar est possible. Idem pour le coma, qui vous fait prisonnier permanent du songe, ou encore l'hypnose, technique utilisée par les Dream Warriors pour se rendre volontairement dans les rêves. Mais certaines personnes comme Kristen ou Alice ont un pouvoir qui permet d'aller dans le cauchemar ou d'y faire venir des gens. Certaines choses peuvent être ramenées du rêve dans le réel, comme par exemple le chapeau de Freddy ou un bout de son pull. Certaines séquelles de ce qui s'est passé dans le rêve peuvent persister, par exemple des brûlures ou des morsures. Quoi qu'il en soit, une fois que les ados se mettent à rêver, ils franchissent la barrière du sommeil. A cet instant précis, les films nous racontent que deux choix sont possibles. Soit vous allez dans le monde du rêve, soit dans celui du cauchemar. Or ici, le cauchemar pourrait être décrit comme un millefeuille de scénarios possibles propres à chacun. Mais dans une des strates de ces mauvais rêves, il existe le plan personnel de Freddy, le cauchemar où il règne en maître. C'est donc dans cette dimension que les jeunes vont se retrouver piégés et c'est elle qui nous intéresse. Le cauchemar est un lieu difficile à cartographier car c'est un monde changeant qui évolue en fonction des envies de Freddy et de la personnalité de sa victime. Le cauchemar selon Freddy est donc une sorte de chemin de croix qui suit un certain pattern, un motif récurrent. Quand les jeunes entrent dans le cauchemar, au début, ils ne s'en rendent pas compte. Ils évoluent alors dans une sorte de Springwood alternatif. Et soudain, un élément incongru ou inquiétant se manifeste qui nous indique que nous sommes en train de rêver. Alors Freddy n'a plus qu'à ouvrir un portail pour vous attirer dans sa dimension personnelle. N'importe quelle paroi ou surface permet de créer cette brèche. Les exemples sont multiples. Freddy dilate les murs, vous attire dans les tréfonds cachés sous votre baignoire ou derrière votre douche, vous capture via un téléviseur ou se sert de votre lit comme d'un vortex vers une dimension cachée. Mais le croque-mitaine peut aussi vous attirer directement dans sa dimension en modifiant soudain un aspect de la réalité. Le sol s'ouvre sous votre bus scolaire, votre copie de contrôle se met à vous parler ou une camarade de classe adopte soudain un comportement inhabituel. Une fois que vous quittez le premier stage du Springwood alternatif, Freddy vous attire dans son domaine de chasse privatif qui peut prendre plusieurs formes. Soit Freddy vous amène dans la version cauchemardesque du 1428, soit dans une sorte de labyrinthe qui mène à une chaufferie. Mais dans ses rêves lucides, d'autres lui reviennent comme l'asile psychiatrique de Springwood ou encore sa chapelle. Ce sont des lieux iconiques du passé de Freddy et c'est au cœur de ceux-ci qu'il exerce sa vengeance. Là où les choses se compliquent, c'est qu'il semble que cette dimension krugerienne dispose d'un passage direct vers l'enfer, celui-là même où règnent démons, diables et pêcheurs. En effet, dans plusieurs cauchemars, on nous laisse deviner des accès directs vers les limbes par le biais de canaux vertigineux et maléfiques. Quand Freddy nous emmène au cœur de son cauchemar, le trajet progresse sans cesse vers le bas, vers les profondeurs, ce qui accentue discrètement cette idée de descente vers les abysses enflammées. Souvent, lorsque Freddy approche, les choses se mettent à fondre, comme si vous étiez englués dans un sommeil infernal. Il existe deux histoires de Freddy, l'une biographique et l'autre légendaire. Pour ce qui est de la biographie humaine de Fred Kruger, les éléments nous sont donnés dans les films, mais dans le désordre et de façon morcelée. Il est d'ailleurs passionnant de voir les moyens utilisés pour réintroduire à chaque fois l'histoire de Freddy. Un journal intime, des articles de journaux, une visite du 1428 ou encore une bonne creepypasta entre amis. Voici donc la genèse de Fred Kruger qu'on découvre si l'on replace tous les éléments du puzzle dans l'ordre. En 1942, naît le jeune Fred Kruger. Il est le fruit d'un viol perpétré par son père, un psychopathe captif de l'asile et d'une nonne nommée Amanda Kruger. Oubliée par erreur dans l'asile, elle subit les assauts d'une centaine de fous dangereux pendant une semaine. L'enfance du jeune Fred à Springwood est un mix entre torture animalière et exclusion sociale. À l'adolescence, il s'adonne à l'automutilation et subit les coups de son père adoptif jusqu'au jour où il décide de le supprimer. Malgré ses chaotiques premières années, Freddy rencontre une jeune femme et s'installe avec elle au 1428 Elm Street. Alors qu'il est le père d'une petite fille, Fred Kruger laisse libre cours à ses pulsions meurtrières et tue une vingtaine d'enfants du voisinage à l'aide d'un gant de torture. Employé dans une usine chimique de Springwood, il utilise la chaufferie du lieu pour supprimer ses proies. Arrêté puis jugé, Freddy est relâché dans la nature à cause d'un vice de procédure. Les parents d'Elm Street se retrouvent devant la maison du meurtrier et jettent plusieurs cocktails Molotov sur son repère. Freddy périt dans les flammes vengeresses de ses anciens voisins. Dans sa vie terrestre, Fred Kruger est donc dépeint comme l'archétype même du serial killer. Mais alors que l'histoire aurait pu s'arrêter là, un élément fantastique va intervenir et emmener l'histoire dans des contrées clairement mythologiques. Ce qui nous amène au dernier arc narratif, celui qui relate l'existence des démons du rêve. Revenons au moment où Freddy est en proie aux flammes lors de sa mise à mort. C'est à ce moment-là que trois démons du rêve apparaissent et proposent un marché à Freddy. Il lui offre le job de maître des cauchemars, de dieux maléfiques des songes. Les démons du rêve sont des entités présentes depuis la nuit des temps et qui évoluent dans le plan des cauchemars. Leur but est de dénicher l'être humain le plus maléfique de la planète et de lui donner les clés des songes afin qu'il brise le voile entre le rêve et la réalité. Ce sont également eux qui donnent la possibilité à Freddy de revenir à chaque fois. Ce sont finalement les références symboliques disséminées dans les films qui servent le mieux cet aspect mythologique en convoquant des images archétypales et universelles. Les films citent aussi Shakespeare, Kafka, Nietzsche, Edgar Poe, etc. Toutes ces citations sont des invitations à faire marcher l'inconscient, l'imagination et la symbolique. En fouillant dans les films, on trouve un certain nombre de motifs récurrents qui infusent certaines idées ou symboles qu'on ne remarque pas forcément au premier abord. Le miroir est l'un des motifs récurrents de la saga et notamment avec le personnage d'Alice qui les utilise pour passer dans l'autre monde. Mais la symbolique du miroir se prête parfaitement à l'univers du cauchemar. Le miroir peut être perçu comme un anti-monde inversé, un reflet de notre individu, une des rares occasions où il nous est permis de sonder notre âme. A l'instar des cauchemars de Freddy, on y trouve ce qu'on y apporte, on fait face à ce qu'on est. Le labyrinthe est un second motif plus discret qu'on devine dans tous les Freddy. Dans la mythologie grecque, le labyrinthe était le palais du Minotaur, monstre anthropophage mi-bovin, mi-humain auquel étaient livrés chaque année 7 jeunes femmes et 7 jeunes hommes en sacrifice. Le fait que les parents préfèrent sacrifier leurs enfants à Freddy plutôt que de reconnaître leur culpabilité, les victimes qui se retrouvent sans cesse dans le dédale métallique de la chaufferie, le monstre sanguinaire qui les traque impitoyablement. Le mythe de Freddy présente donc beaucoup de points communs avec celui du Minotaur. Mais par extension, le labyrinthe est aussi le symbole de l'introspection, de la quête intérieure, un peu à l'image de ces jeunes perdus dans les méandres de leur psyché traqués par un mal qui les détruit. C'est enfin le symbole du parcours initiatique, celui qui emmènera nos protagonistes vers la victoire sur le monstre intérieur. Traversant toute la saga, le feu est plus qu'un motif récurrent dans les Freddy. C'est carrément un élément constitutif de la mythologie de l'homme au pull rayé. Il est né par le feu et périra plusieurs fois par le feu. Cet élément possède une symbolique double, à la fois positive et négative, destructrice et créatrice. On pense aux flammes de l'enfer, à celles de la guerre, au bûcher des sorcières et des hérétiques. Mais le feu est aussi purificateur, il nous apporte chaleur et lumière. C'est aussi le feu originel de la création. Ces deux sens sont présents dans les Freddy et permettent de rattacher le monstre à un élément fondateur de la vie et de la mort. Enfin, les films sont traversés de références religieuses. Au début, un peu moralisatrices est puritaine, la religion nous est présentée comme un rempart contre le mal. Dans le cauchemar, des enfants habillés de dentelles blanches fredonnent une comptine inquiétante. Dans une des strophes, il est dit « Attrape ton crucifix pour éloigner Freddy » comme s'il était un démon qu'on pouvait exorciser. Un curé présente même Freddy comme un châtiment divin ou encore comme le diable qui prendra votre âme si vous fautez. Lorsqu'enfin, Freddy meurt dans les flammes, il brûle et se met à fondre pour laisser révéler un démon à cornes. Est-ce donc le diable lui-même ou un démon quelconque ? Il correspond bien en tout cas à l'image qu'on s'en fait. Les symboles de la pomme et du serpent témoignant de la mort de l'innocence sont également des références assumées par Kraven. Cette volonté de rattacher le récit à la mythologie catholique pour faire de Freddy un équivalent du malin permet de raccorder le mythe krugerien à un ensemble plus ancien et plus universel. Des figures héroïques, un monstre divin légendaire, un territoire imaginaire offrant tous les possibles et toutes les horreurs, la convocation de mythes plus anciens comme les enfers, la mythologie antique ou les grands auteurs. Autant d'éléments qui offrent une véritable fresque mythologique avec laquelle on pourrait encore écrire des dizaines de films. Le vrai génie de la mythologie krugerienne est d'avoir investi le monde du rêve comme un paysage dans lequel raconter des histoires. Tout le monde rêve et dans ses songes des images fantastiques ou effrayantes nous envahissent chaque nuit. Nous en montrer les visions, en imaginer les territoires et les acteurs et donc une trouvaille géniale qui n'a que très rarement été exploitée de la sorte au cinéma. Pour conclure, quand il fut demandé à Wes Craven pourquoi la rue de Freddy s'appelait Elm Street, il répondit qu'il voulait rendre hommage à l'un de ses premiers courts-métrages. Les rues américaines portent très souvent des noms d'arbres et Elm Street est donc un nom qui parle à tout le monde. Car comme chacun sait, chaque ville possède une Elm Street. Donc a priori, rien de plus à creuser sur ce point. Mais en faisant des recherches, je suis tombé sur une des symboliques de l'orme. En effet, orme se dit elm en anglais. Pour les grecs de l'antiquité, l'orme était l'arbre des onéroïs. Et je vous le donne en mille, les onéroïs sont les divinités du rêve dans la mythologie grecque. Leur nom donnera d'ailleurs l'adjectif onirique, c'est-à-dire relatif au rêve. Dans l'arbre généalogique, les onéroïs sont désignés comme les fils de Nyx, déesse de la nuit, et comme des frères d'Hypnose, dieu du sommeil, et de Thanatos, dieu de la mort. Est-il seulement possible que cela soit le fruit du hasard, d'une étrange coïncidence ? Au point de se demander si une quelconque force obscure ne serait pas à l'œuvre derrière ce cauchemar rue des ormes. Sous-titrage Société Radio-Canada